Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va nous permettre de pouvoir récupérer les muguets mortifères en mode illimité car on va pouvoir aller les acheter chez le marchand via des runes, vous le savez très bien dans le jeu les runes c'est gratos, du coup muguets mortifères en mode illimité à la table de la grâce. Comment ça fonctionne ? Très simple, je vais aller chercher trois perles dans le jeu que je vais rapporter ici donc à la table de la grâce, il y a les jumelles, vous leur donnez les fameuses perles et en contrepartie vous allez pouvoir acheter à cet emplacement un maximum de muguets mortifères. Je tiens à m'expliquer déjà pour une chose, c'est que c'est un oubli de ma part, j'ai fait pierre de forge, pierre de forge sombre, muguets fantomatique, je pensais avoir fait les mortifères et en fait pas du tout. On est donc parti pour les fameux muguets mortifères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ça fait trois perles à aller récupérer dans ce magnifique jeu qui est Elden Ring et je tiens aussi à m'excuser parce que techniquement parlant cette vidéo aurait dû sortir il y a quasiment un mois mais c'est vraiment, voilà, ça m'est sorti de l'esprit et du coup je ne le fais que maintenant. Pour pouvoir aller donc dans la première tombe, catacombe, galerie, grotte de cette vidéo, il faut bien partir de cet emplacement. Si vous avez du mal à trouver ce point de grâce, ce que je vous conseille c'est la vidéo, la quête de Sélène la sorcière. Il y aura un lien en description qui va vous amener donc à cette petite grâce et du coup vous allez pouvoir rentrer dans la catacombe ici en l'occurrence et récupérer muguet mortifère 1, 2, 3, une petite perle qui va vous permettre de pouvoir en acheter en mode illimité. Donc c'est très simple, pour pouvoir récupérer la perle, il faut battre le boss de la catacombe. Vous avez donc un super run à faire avec mon ami Londus Boub qui va courir à droite à gauche, activer un levier pour revenir ici, passer par la porte et du coup affronter le boss, le tuer, récupérer la perle. Vous connaissez le topo maintenant, donc c'est très simple, je vous laisse avec lui et moi je reviens par la suite. Sous-titrage MFP. Je suis de retour car ça va légèrement se compliquer pour récupérer le muguet mortifère 1, 2, 3. Déjà de 1, vous avez un talisman ici à prendre, toujours ça, c'est en bonus, c'est cadeau, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez devoir jouer avec une structure, une plateforme, celle-ci. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre le pied dessus, elle va s'activer. Déjà de 1, vous faites bien comme mon personnage, mon petit vagabond, vous allez activer le levier qui se trouve ici, parce que lui débloque la salle du boss, c'est indispensable. Donc là déjà, c'est une bonne chose, dès que le levier est activé, c'est bon, c'est dans la poche comme on dit. Maintenant, il va falloir passer sous la structure, la plateforme. Alors regardez bien comment ça fonctionne. Déjà demain, il faut faire gaffe, il y a des petits picots au-dessus. Donc si vous traînez trop, vous allez prendre des dégâts. Et si vous n'avez pas assez de vigueur, vous connaissez le topo, assez de level, ça peut faire très mal. Le truc, c'est qu'il faut activer cette plateforme en la touchant, en tombant en-dessus, ok ? Et le principe est de passer en-dessous. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre que pour l'activer, il faut tomber sur la structure. Dès qu'elle se lève, hop, petite roulade, on fonce. Et vous suivez bien mon vagabond, il y a un chemin à prendre qui est juste ici et qui vous permet d'être safe et tranquille. Le plus dur est fait, honnêtement, quand vous avez terminé cette petite mécanique qu'il y a dans cette catacombe, c'est bon, l'affaire est classée. Des petits items à collecter, un levier à activer, attention. Et un manuel ici d'apôtre, très important, je vous conseille parce qu'ils sont quand même assez rares. Le levier, on l'active, la porte est juste là sur le côté, faites attention, il y a un maximum d'ennemis. Mais voilà, logiquement, si vous êtes au level, il n'y aura pas trop de problèmes. Ensuite, on suit bien l'ondusboube, il va aller dans la salle du boss, le décoiffer et récupérer la petite perle qui va vous permettre de pouvoir avoir muguet mortifère. 1, 2, 3, en mode illimité, à la table de la grâce, chez votre marchand préféré. Je reviendrai pour le numéro 2. 1, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, Je suis de retour pour le numéro 2, Muguet Mortifère 4, 5 et 6. Pour pouvoir le récupérer, il faut aller dans une catacombe qui se trouve à côté des runes de Zamoor. Mais honnêtement, cette zone de jeu est un peu délicate. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à des tombes ou des catacombes, il faut souvent utiliser un chemin qui est facile, certes, mais difficile pour pouvoir se repérer via la carte. C'est pour ça, je pars des runes de Zamoor, un point de grâce que vous avez sans doute tous débloqué si vous êtes déjà passé par l'ascenseur de Rold. Vous suivez bien mon vagabond long du zboub, je vous amène dans une catacombe et là-dedans, on va devoir tuer un boss pour récupérer Muguet Mortifère 4, 5, 6. A savoir qu'à nouveau, on aura pas mal de petites mécaniques, un levier à activer, des petits passages secrets. Vous connaissez le topo, du coup, je m'éclipse et je reviens par la suite quand ça se complique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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